Carl, héritier d'une immense fortune, a été retrouvé inconscient lors d'une fête endiablée. Sa sœur Sarah l'a découvert dans la salle de bain. L'homme était allongé sur le sol, presque sans vie. Sarah a immédiatement appelé une ambulance et la police ! On a emmené Carl à l'hôpital. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais le gars était toujours inconscient. Il ne pouvait pas parler. Lorsque la police a interrogé Sarah, elle leur a dit que son frère s'était senti mal. Il était allé dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après un certain temps, elle avait entendu du bruit et était allé voir comment il allait. Carl avait dû glisser et se cogner la tête sur le lavabo. Après avoir entendu ce témoignage, les policiers ont tout de suite arrêté la sœur. Pourquoi ? D'abord, cela s'est passé pendant une fête bruyante. Comment la fille avait-elle pu entendre un bruit suspect ? De plus, Carl était couché trop loin du lavabo qui se trouvait de l'autre côté de la salle de bain. Regarde cette photo et essaie de deviner qui vient du futur. Je suis plutôt certaine qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre. Tous les employés du bureau, Janice, Brian, Teresa, Sébastien et Robert, gardaient leur déjeuner dans le frigo de la cuisine. Le vendredi, Janice a ouvert le réfrigérateur pour prendre le sandwich au jambon et au fromage qu'elle avait apporté de chez elle. Mais il avait disparu ! Quelqu'un avait mangé son déjeuner ! Qui était-ce ? Ça ne pouvait pas être Brian, il y a un parapluie mouillé près de son bureau. Il venait juste d'arriver. Teresa est végétalienne, elle ne mange ni fromage ni jambon. Robert est au régime et ce sandwich n'est pas léger. Cela signifie que c'est Sébastien qui avait volé le sandwich de Janice. En arrivant au travail, Joe a vu que son coffre était ouvert. Tout l'argent et les documents importants qui s'y trouvaient avaient disparu. Il a immédiatement appelé son ami, le détective Callum. Lorsque l'homme est arrivé, Joe lui a dit « Je pense que le coupable est l'un de mes employés. L'un d'eux a dû prendre ma clé et ouvrir le coffre. » Callum a interrogé les trois personnes qui travaillaient pour Joe. Wayne a répondu « Je ne sais même pas à quoi ressemble ce coffre. » « Et bien sûr, je ne sais pas quelle clé l'ouvre. » Augustin a dit « Je suis l'assistant de Joe. J'ai la deuxième clé du coffre. » « Mais j'étais en vacances et je viens de rentrer. » Et Julia a simplement dit « Je ne peux pas le prouver. Mais ce n'est pas moi. » Qui ment ? C'est Wayne. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'un coffre à clés et non verrouillé par une combinaison. Alors comment le savait-il ? Quelqu'un a volé plusieurs T-shirts dans un magasin de vêtements de marque. Le responsable a dit à l'agent de sécurité qu'il avait une demi-heure pour trouver le voleur. « Si tu n'y arrives pas à temps, tu seras renvoyé. » Le garde s'est empressé d'aller regarder les images de la vidéosurveillance. Heureusement, il a réussi à trouver qui était le voleur avant que le temps ne soit écoulé. « Et toi, sais-tu qui c'était ? » C'était l'homme au pull bleu foncé. Son ventre avait grossi comme par magie tandis qu'il se trouvait dans le magasin. Il devait cacher les T-shirts sous son pull. Regarde cette photo et essaie de comprendre ce qui cloche. Le reflet dans le miroir est inversé. Terry faisait le tour du monde en bateau quand son yacht a été pris dans une terrible tempête. À un moment donné, il s'est coigné la tête contre le mât et a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, il était sur une plage. Des habitants à l'air peu amical s'étaient rassemblés autour de lui. Terry a vite compris qu'il n'aimait pas beaucoup les étrangers. Il lui en proposait trois options. L'envoyer dans une grotte remplie de tarantules. Le jeter dans une fosse grouillant de scorpions jaunes. Ou le mettre en présence de lions affamés. Que devait choisir Terry pour survivre ? Il devait choisir les tarantules. Ces créatures ont l'air terrifiantes, mais elles sont généralement inoffensives pour les humains. Le capitaine Jack était un pirate redouté qui avait pillé des milliers de navires. Il y était parvenu à l'aide d'une seule petite astuce. Elle lui permettait d'approcher n'importe quel navire, de n'importe quel pays, suffisamment prêt pour pouvoir l'aborder. Quelle était cette astuce ? Le capitaine Jack avait une collection de drapeaux de différents pays. Au lieu de hisser le classique drapeau noir des pirates, il choisissait le drapeau du pays d'où venait le navire. Cela lui permettait d'y accéder immédiatement. Tu es attaché à des rails de chemin de fer et tu ne peux pas te libérer. Un train se dirige vers toi et il n'a pas l'air de ralentir. Si tu tends tes bras, tu peux atteindre un briquet, un petit rasoir de poche et un bidon d'huile. Que peux-tu utiliser pour t'échapper ? Verse l'huile sur les cordes qui te retiennent. Elle agira comme un lubrifiant et tu pourras te dégager. La pêche sur glace de Taylor a vraiment été fructueuse aujourd'hui. Il a remballé son matériel et s'est mis en chemin pour rentrer dîner. Mais alors qu'il rejoignait sa voiture, il s'est aperçu qu'il était suivi par un puma affamé. L'animal le poursuivait. Taylor était très près de sa voiture, mais le puma l'a rattrapé. Que devait-il faire ? Il devait jeter son poisson afin de distraire le puma. Puis il devait se débarrasser de tout son matériel qui ne faisait que le ralentir. Comme ça, il aurait une chance d'arriver jusqu'à sa voiture avant que le puma ne l'attrape pour le dévorer. Tu te trouves dans une pièce plongée dans le noir. L'endroit est immense et il y a de nombreux couloirs et corridors menant on ne sait trop où. Tu dois trouver la sortie avant que la salle ne devienne aussi chaude qu'un four. Tu n'as que deux minutes. Tu peux sentir quelques tuyaux à tâtons sur le mur, mais rien d'autre. Comment vas-tu t'en sortir ? Lorsque les tuyaux commenceront à chauffer, ils deviendront probablement rouges. Il fera déjà super chaud à ce moment-là, mais tu auras assez de temps pour comprendre la disposition de la pièce et trouver un moyen de t'échapper. Angela avait décidé d'aller se promener dans la forêt. Au bout d'une heure environ, elle a trébuché et a renversé toute l'eau qu'elle avait emportée. Mais pas de problème ! Juste devant elle se trouvait un petit lac, et tout près, un petit ruisseau et un cactus. Que devait-elle choisir afin de se désaltérer ? C'est vers le ruisseau qu'elle devait se diriger. Le lac est stagnant, ce qui signifie qu'il contient probablement des bactéries. Et un seul cactus ne contiendra pas assez d'eau pour étancher sa soif. Même si le ruisseau est petit, l'eau qui s'écoule est toujours l'option la plus sûre. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Des empreintes de pattes ! Il y a les traces d'un ours qui se dirige vers la forêt, les empreintes d'un loup qui viennent de la forêt, et les empreintes d'un élan se dirigeant vers un lac. Où dois-tu aller si tu ne veux pas te faire dévorer ? Réfléchis vite ! En se dirigeant vers la forêt, l'ours a probablement fait fuir le gros chien qui en sortait. Tu croyais que c'était des empreintes de loup ? C'est peu probable ! Les loups se déplacent surtout en meute. L'ours est très probablement en train de poursuivre l'élan. Ils finiront donc tous les deux au lac. Du coup, la forêt est sans doute l'endroit le plus sûr pour l'instant. Tu es tombé dans le puits d'un petit village, et l'eau t'arrive déjà aux genoux. Il y a une corde qui mène tout en haut du puits, mais elle ne résistera certainement pas à ton poids. Tu regardes autour de toi et trouves un seau, quelques vêtements et un briquet. Comment vas-tu t'en sortir ? Mets les vêtements dans le seau, attache le seau à la corde et mets le feu aux vêtements. Puis hisse rapidement le seau vers la sortie. Il y a de fortes chances, dans un si petit village, que quelqu'un voit la fumée et vienne te secourir. Kate avait terminé sa promenade matinale. Il était temps qu'elle rentre chez elle. Elle avait une vieille Jeep de collection garée près du chemin de randonnée. Tandis qu'elle l'admirait, un énorme grizzly est apparu devant elle. L'ours ne semblait pas s'intéresser à elle pour l'instant. Mais cela pouvait changer d'une seconde à l'autre. Il y avait un gros tournevis par terre près de la Jeep. Que pouvait-elle faire pour s'assurer que l'ours ne l'approche pas ? Elle pouvait percer le réservoir avec le tournevis, puis se badigeonner le corps d'essence. L'odeur repousserait très certainement l'animal. Eric était parti camper et il avait besoin de lumière pour se repérer dans l'obscurité. Il a regardé dans sa tente, mais pour une raison ou pour une autre, sa lampe de poche ne fonctionnait pas. Et son téléphone n'avait plus que 10% de batterie. Il a regardé autour de lui et a vu une bouteille d'eau, un sac à sandwich vide, ses chaussures de randonnée et un oreiller. Que pouvait-il faire pour s'éclairer ? Il devait prendre son téléphone et le mettre juste à côté de la bouteille. L'eau à l'intérieur diffuserait la lumière, ce qui lui permettrait d'éclairer un rayon beaucoup plus grand. Adrien et Jack avaient fait de l'escalade toute la journée, puis s'étaient aperçus qu'il était temps de rentrer. Après une longue marche dans les bois pour rejoindre leur voiture, ils se sont rendus compte qu'ils étaient perdus. Ils n'avaient jamais été dans ces bois auparavant, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils devaient faire. Pire encore, à un moment, épuisé, Jack s'est effondré. Il ne pouvait pas continuer. Adrien a essayé de le soulever, mais Jack était trop lourd. La nuit approchait. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais aucun des deux téléphones n'avait de signal. La seule possibilité qui lui restait était de partir chercher de l'aide. Il a regardé dans leurs deux sacs et a trouvé un petit marteau, quelques cordes, des mousquetons et un harnais. Que devait-il faire ? Adrien devait enfiler le harnais et attacher toutes les cordes ensemble pour en faire une très longue. Puis il devait attacher Jack à l'une des extrémités et attacher son harnais à l'autre. Comme ça, s'il se perdait dans les bois, il saurait retrouver son chemin jusqu'à Jack. Cette corde est vraiment très longue. Un génie a inventé une montre qu'il pensait que personne d'autre que lui ne pouvait lire. Une minute sur cette montre dure une heure et une heure dure une minute. La montre indique la bonne heure deux fois par jour. Peux-tu la lire ? Il est 5h30. Comme avant. Le génie a juste changé l'aiguille en plaçant l'aiguille des heures à la place de celle des minutes et vice-versa. Eh bien, ça ne semble pas si génial que ça. Quelqu'un était en train de voler des documents importants dans un bureau. Les gardes n'avaient vu personne et la secrétaire non plus. Le patron a décidé d'installer des caméras de sécurité pour découvrir le coupable. Ils ont vérifié attentivement les images et ont trouvé qui c'était. Peux-tu deviner ? C'est l'homme à la chemise blanche. Quand il est sorti du bureau, il avait deux dossiers à la main. Au début de la journée, il n'en avait qu'un. Jamie voulait savoir si sa femme l'avait trompée. Il n'était pas sûr qu'elle soit vraiment partie en voyage d'affaires en Australie. Il lui a demandé d'envoyer un selfie et elle l'a fait. Quand il a vu la photo, il a su exactement que sa femme lui mentait. Comment a-t-il deviné ? On est en janvier au Canada et les rues sont pleines de neige. Comment se fait-il qu'il y ait aussi de la neige en Australie ? C'est censé être l'été là-bas. Tout le monde sait qu'une méchante sorcière vit dans cette vieille maison sinistre. Personne ne veut vraiment la rencontrer. Marie est dans cette maison en ce moment, mais elle semble être seule. Comment cela se fait-il ? Qui a dit que les sorcières ne pouvaient pas s'appeler Marie ? A l'époque, elle était jeune et belle aussi. Jack a une petite boutique qui vend des chaussettes. Un jour, il décide d'attirer plus de monde et lance une publicité. Des chaussettes gratuites. Beaucoup de gens sont venus, mais tous les clients ont dû payer, même si les chaussettes étaient gratuites. Pourquoi ? Jack donnait uniquement la chaussette gauche à ses clients. Elles étaient jolies et du coup les gens voulaient les acheter. Qui a besoin d'une seule chaussette après tout ? Un nœud. Un nœud New York à Los Angeles. A la fin du voyage, il a découvert que l'un des pneus de sa voiture était crevé depuis le début. Pourtant, il a atteint sa destination avec succès. Comment cela est-il possible ? Le pneu crevé était le pneu de rechange. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau qui sort d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est fermée hermétiquement. Tu as une serpillère et un grand seau. Alors, comment vas-tu t'en sortir ? Allez, il suffit de fermer le robinet. Maintenant, c'est mieux. Il y a cinq filles dans la pièce. Nicole parle au téléphone, Kimberly lit, Jessica joue à cache-cache et Melody fait du rangement. Que fait Sarah ? Sarah joue à cache-cache avec Jessica. 5, 6, 7, 5, 6, point d'interrogation. Quel est le chiffre manquant ? Un petit indice, ce n'est pas 7. Tu as 7 secondes pour faire le calcul. Le chiffre 8 est celui qui manque. Le numéro qui suit le 5, 6, 7 est le 5, 6, 8. Sally travaille comme serveuse dans un bar. Ce matin, elle a fait tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée. Mais il lui a fallu du temps pour tout nettoyer. Comment cela se fait-il ? Il y avait des grains de café dans la tasse. Ils ont fini sous le comptoir. Imagine que tu viens d'entrer dans une pièce noire. Il y a une lampe à huile, un journal et du bois de chauffage à l'intérieur de la pièce. Tu n'as qu'une seule allumette. Tu dois faire un choix difficile. Que dois-je allumer en premier ? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas le bon. Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé l'argent dans le parc au milieu des cactus. Après avoir arrêté tous les suspects, les policiers ont presque immédiatement trouvé qui était le voleur de la banque. Peux-tu faire de même ? Ce type à gauche a des éraflures laissées par des cactus sur tout le corps. Il y a six verres alignés sur une table. Les trois premiers sont remplis de jus d'orange et les trois autres sont vides. Ta tâche consiste à faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés en déplaçant un seul verre. Comment peux-tu faire ? Prends le deuxième verre et verse le jus dans le cinquième verre. Nicole, la petite amie de Jacob, aimait les énigmes. Un jour, elle était en voyage d'affaires en France. Elle a appelé Jacob et lui a dit que c'était l'anniversaire d'un membre de sa famille. Tu peux aller le lui souhaiter, s'il te plaît ? Quand le type lui a demandé à quel parent il devait rendre visite, Nicole a répondu. C'est la fille du fils unique de mon grand-père. Qui est ce mystérieux parent que Jacob doit aller voir pour son anniversaire ? C'est la sœur de Nicole. Brandon est officier de police. Ce jour-là, il patrouillait dans les rues de la petite ville où il vivait. En passant devant la maison de son meilleur ami, il a vu que la porte d'entrée était ouverte. Il a décidé de vérifier si tout allait bien. Dès que Brandon est entré dans le hall, il a aperçu son ami étendu sur le plancher. Une fois l'homme emmené à l'hôpital, le policier est allé interroger les voisins. Julie a dit « Je plante de nouveaux arbres fruitiers dans mon jardin depuis tôt ce matin ». Nathan a dit « J'ai des problèmes avec ma voiture, j'étais dans le garage toute la journée à essayer de la réparer ». Et Patrick a dit à Brandon « Ils ont diffusé un nouvel épisode de mon émission de télévision préférée. Je suis resté à la maison pour le regarder. » Quel voisin ment ! C'est Nathan ! Ses mains et ses gants sont impeccables. Ce ne serait pas possible s'il était en train de réparer sa voiture. Cela signifie qu'il ment. Madame Lopez a emmené ses élèves dans un musée de peinture. Une demi-heure après le début de l'excursion, un employé du musée, inquiet, s'est approché de la maîtresse. Il a dit à Madame Lopez que l'une des pièces exposées, un vase précieux, avait été endommagée. Le coupable ne pouvait être que l'un des élèves. Seuls trois d'entre eux se sont approchés du vase, mais qui l'a abîmé ? Maria a déclaré « Après avoir regardé le vase, j'ai remarqué que mon maquillage avait coulé, alors je suis allé directement aux toilettes. » Anthony a répondu « Je n'ai pas touché l'objet exposé. Après l'avoir regardé, je suis allé dans la pièce suivante pour voir le squelette de dinosaure. » Et Nathan a dit qu'il avait suivi Madame Lopez en prenant des notes. L'un de ses élèves ment, mais lequel ? Anthony. Il n'y a pas d'os de dinosaure dans un musée de peinture. Quelqu'un s'est introduit dans la maison de Samantha par la fenêtre et a volé des objets de valeur. Lorsque la police est arrivée, elle leur a dit qu'elle soupçonnait son jeune frère Sam. Les policiers sont allés interroger le type, mais il a tout nié. « Je jouais au basket il y a quelques jours et je me suis cassé le bras qui est maintenant dans le plâtre. Je ne serais pas capable d'entrer dans la maison. » Les policiers sont partis. Mais le lendemain, l'un d'eux a vu Sam dans un café. Le type portait toujours le plâtre, mais l'officier l'a immédiatement arrêté. Pourquoi ? Quand la police a rendu visite à Sam, le gars avait le plâtre sur son bras droit. Maintenant, c'était sur son bras gauche. Observe ces deux familles en train de dîner. L'une grignote des pizzas avec différentes garnitures délicieuses. L'autre mange des steaks et des légumes. Saurais-tu quelle famille est la plus pauvre ? Aussi savoureuse que soient les pizzas, elles restent moins chères que de gros morceaux de viande. Cela signifie que la famille qui mange des steaks a forcément plus d'argent que la seconde. Keith a eu un accident tragique quand il était adolescent. Malheureusement, cela l'a rendu aveugle. Pendant des années, il a rêvé de pouvoir recouvrer la vue. Un jour, Keith a eu la chance de trouver un médecin qui lui a dit qu'une opération spéciale pourrait régler son problème. Keith a tout de suite accepté. L'intervention s'est bien passée et le gars a pris un train pour rentrer chez lui. Sa petite amie l'accompagnait. Le médecin a dit à Keith qu'il devait attendre au moins trois heures avant d'enlever les bandages. Keith était tellement impatient et excité qu'il avait hâte que ce délai soit écoulé. Trois heures plus tard, ils étaient toujours dans le train. Et même si sa petite amie était contre cette idée, le gars a refusé d'écouter. Il a lentement retiré les bandages, puis il a crié et a perdu connaissance. Pourquoi ? Quand Keith a ouvert les yeux, le train traversait un tunnel sombre. Le pauvre gars a cru qu'il était encore aveugle et s'est évanoui. Pour réussir un examen, Denis doit résoudre une énigme. 2 plus 2 est identique à 2 fois 2. Trouve un ensemble de trois nombres entiers dont la somme sera identique à leur total lorsqu'ils seront multipliés. Denis a donné la bonne réponse presque immédiatement. Ses chiffres sont 1, 2 et 3. Tyler se rendait chez son ami le soir quand un inconnu portant un masque noir l'a surpris. Lorsqu'il a repris connaissance, il se trouvait dans une grande pièce enfermée dans une cage. Il y avait trois leviers dans le mur à côté de la cage. S'il tirait le premier levier, il laissait entrer des lions affamés dans la cage. Le deuxième remplirait la cage d'eau. Et le troisième levier activerait un mécanisme spécial. Il ferait descendre le haut de la cage vers le bas, écrasant tout et tout le monde à l'intérieur. Quel levier Tyler doit-il actionner pour survivre ? Son seul choix est le deuxième levier. Toute l'eau s'écoulera par les barreaux de la cage. Marius est maître nageur. Un jour, une fille est venue le voir pour lui demander de l'aide. Elle lui a dit que quelqu'un avait volé son portefeuille. Elle l'avait remarqué tandis qu'elle s'apprêtait à aller s'acheter une boisson. Marius a vérifié à la serviette où la fille avait ses affaires, mais il n'a vu que les propres empreintes de pied de cette dernière. Est-ce que la fille mentait à Marius ? La fille disait la vérité. Marius, qui est très attentif, a vu un homme avec une canne à pêche. C'est lui qui avait dû voler le portefeuille de la fille. « Personne ne va pêcher à la plage. » Des voleurs ont dérobé quelques pierres précieuses l'autre jour. La police a été alertée immédiatement, mais elle ne savait pas où chercher les malfaiteurs. Soudain, ils ont reçu un email anonyme. « Inspectez toutes les bouteilles dans les voitures qui quittent la ville. Cordialement, Monsieur X. » En fin de journée, les agents ont arrêté une voiture qui transportait des caisses de bouteilles d'eau. Le bas des bouteilles était recouvert de peinture. Ils se sont donc dit que les pierres précieuses devaient se trouver dans l'une d'entre elles. Le niveau d'eau était le même dans toutes les bouteilles, mais lorsqu'un des agents en a placé une juste à côté de la caisse, il a immédiatement compris que quelque chose clochait. Qu'est-ce que c'était ? La bouteille placée à côté de la caisse semble beaucoup plus basse que celles qui sont encore à l'intérieur. La police a alors découvert qu'il y avait un double fond et que les pierres précieuses étaient cachées juste en dessous. Deux amis, Martin et Claude, ont fait un pari. Martin a dit qu'il lancerait une balle et qu'elle reviendrait vers lui. Il a aussi dit qu'il n'y aurait aucun obstacle ou mur sur lequel la balle pourrait rebondir. Claude a dit que c'était impossible et il a perdu. Comment ça se fait ? Martin a lancé la balle tout droit en l'air. Évidemment, elle est revenue vers lui. Ce n'est pas de la magie, juste de la physique. Emily a choisi un très appétissant muffin à la cafétéria et l'a posé sur son bureau. Elle voulait le garder pour plus tard, mais quand elle est revenue de sa réunion, elle a vu que quelqu'un l'avait mangé. Il n'y a que trois personnes qui auraient pu faire ça et une seule d'entre elles disait la vérité. Grace a dit que c'était Alicia. Alicia a dit qu'elle n'avait pas mangé le muffin d'Emily. Tina a dit qu'elle ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était forcément Tina ! Une seule personne disait la vérité et c'était Alicia. Si Grace ou Tina disaient la vérité, alors il y aurait deux personnes sincères, mais Emily savait qu'une seule personne disait la vérité. Patrick voulait vraiment se rendre à une fête privée, mais le videur demandait à chaque personne qui arrivait si elle connaissait le code secret. Patrick décida d'écouter ce que les gens disaient. Lorsque la première personne se présenta à la porte, le videur dit deux et l'invité dit quatre. Puis le videur dit neuf à la deuxième personne qui répondit également quatre. La troisième personne dit elle aussi quatre, après que le videur lui dit huit. Patrick avait hâte d'entrer dans la fête la plus cool de la ville. Quand il s'approcha de l'entrée, le videur lui dit un et Patrick répondit quatre. Mais il n'eut pas le droit d'entrer. Qu'aurait dû dire Patrick pour rentrer dans cette soirée chic ? Il aurait dû dire deux. L'invité devait compter les lettres. Deux, neuf et huit possèdent quatre lettres. C'est pourquoi cette fois la réponse devait être deux. Il y a deux lettres dans le mot un. Ben adorait les diamants. À une époque, il pouvait dépenser jusqu'à 5000 dollars pour une pierre précieuse. Un jour, il s'est dit qu'il en avait beaucoup trop, alors il a commencé à les revendre à 3000 dollars pièce. Quelques temps plus tard, il est devenu millionnaire. Comment est-ce possible étant donné qu'il perdait de l'argent ? Avant d'avoir commencé à acheter des pierres précieuses, Ben était milliardaire. Depuis qu'il a commencé à perdre de l'argent, il est devenu millionnaire. Un vampire a emménagé dans une grande ville où personne ne le connaissait car il voulait démarrer une nouvelle vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est mis à mordre les habitants de la ville tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont invité un détective privé à résoudre le problème. Quelques jours plus tard, le détective trouve tout à isoler trois suspects. Il a décidé de rendre visite à chacun d'eux pour découvrir qui était le vampire. Après avoir visité chacune des maisons, il a trouvé le coupable. Qui était-ce ? L'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine et les vampires en ont horreur. Le deuxième suspect a beaucoup d'accessoires en argent. Des boucles d'oreilles, un piercing et une chaîne. Les vampires n'aiment pas du tout ce métal. C'est l'homme à la chemise bleue qui est le vampire. Le propriétaire d'un magasin de glace a déclaré un vol. Quelqu'un a volé tout l'argent de la caisse. Il n'était parti que deux minutes. Le détective Callum est arrivé vingt minutes plus tard. Il y avait trois personnes à l'intérieur. Ainsley a dit qu'elle parlait au téléphone avec un ami et qu'elle n'avait rien vu. Rhett a dit qu'il venait d'arriver il y a quelques minutes. Ensuite, Joshua a dit qu'il ne faisait pas vraiment attention et qu'il n'a rien remarqué. Alors, peux-tu trouver qui ment ? Qui a volé l'argent ? Rhett a dit qu'il venait d'arriver. Alors que sa glace a déjà fondu. Menteur ! Phoenix voulait offrir à son père le meilleur cadeau d'anniversaire possible. Mais elle ne savait pas ce qu'il voulait. Elle a donc décidé de s'introduire dans son ordinateur portable pour voir ce qu'il avait enregistré dans son bagnée d'achat en ligne. Le problème, c'est que l'ordinateur portable nécessite un mot de passe. Et Phoenix ne le connaît pas. Heureusement, il y avait une note à côté. 16 06 68 88 XX XX Elle a envoyé une photo de celle-ci à son ami, le détective Callum. Il a résolu le code tout de suite. Et toi ? La note n'a pas de sens parce qu'elle est à l'envers. Retourne-la et tu verras une séquence de chiffres. 88, 89, 90, 91. Les chiffres qui la précèdent sont 86 et 87. Le mot de passe est 86, 87. Le détective Callum s'est rendu dans une petite ville voisine où des jeunes femmes étaient kidnappées quotidiennement. Quatre avaient déjà disparu. Elles vivaient toutes dans la même rue. Leurs noms étaient Ava, Bella, Celeste et Daphné. Il ne restait plus que trois femmes dans la rue. Eva, Riley et Georgia. Quel homme devait agir vite ? Qui serait la prochaine cible ? Les femmes sont enlevées par ordre alphabétique. A, B, C, D. La prochaine cible sera Eva. Le manoir de M. Coleman a été cambriolé pendant qu'il était en vacances. Il a immédiatement appelé le détective Callum. Tous ceux qui étaient allés à la maison ont été interrogés. Sydney, sa sœur, a dit qu'elle était allée à la maison quelques fois pour chercher ses papiers sur le bureau de M. Coleman. Samantha, la jardinière, a dit qu'elle venait chaque semaine pour arroser les plantes. Asher, le nettoyeur, a dit qu'il venait tous les vendredis pour nettoyer la maison. Quel homme a trouvé leurs trois empreintes digitales sur le bureau de M. Coleman ? Il savait maintenant exactement qui était le voleur. Qui ? C'était Samantha, la jardinière. Sydney et Asher avaient une raison de toucher le bureau. Mais Samantha n'était même pas censée être dans le bureau de M. Coleman car il n'y a pas de plantes ici. Une femme riche a été victime d'un vol sur son yacht privé pendant une violente tempête. Un témoin a dit avoir vu Kai regarder la femme juste avant qu'elle soit cambriolée. Kai a tout nié et a déclaré qu'il était dans sa cabine à ce moment-là en train d'écrire une lettre à sa femme. Le détective Callum a demandé à voir la lettre. Cinq secondes après que Kai la lui est remise, l'inspecteur Callum lui a passé les menottes. Pourquoi ? Kai a dit qu'il a écrit la lettre pendant la tempête. C'est impossible que son écriture soit aussi soignée alors que le yacht entier se balançait dans tous les sens. Logan, un jeune homme d'affaires, a été empoisonné dans sa maison. Le détective Callum était sur les lieux. Très vite, il a eu trois suspects. La petite amie de Logan, Makayla. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue ce jour-là parce qu'elle était occupée au travail. Ensuite, il y avait son associé, Rob. Rob a dit qu'ils s'étaient disputés et qu'ils étaient tous les deux très en colère mais qu'ils n'avaient pas empoisonné Logan. Le dernier suspect était Blair, la chauffeuse. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment empoisonner quelqu'un même si elle avait voulu le faire. Qui, l'inspecteur Callum, devrait-il arrêter? Regarde, il y a du rouge à lèvres frais sur la chemise de Logan. Il correspond à celui de Makayla. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue ce jour-là. C'est suspect. Héloïse a trouvé son amie, Fleur, empoisonnée dans sa chambre. Elle a appelé Callum et lui a dit qu'elle passait devant la maison de sa copine et avait vu que sa lumière était allumée. Elle lui a envoyé un message mais Fleur n'a pas répondu. Très inquiète, elle a cassé une fenêtre, est entrée et l'a trouvée par terre. Mais le détective Callum ne l'a pas cru. Il l'a immédiatement arrêtée pour avoir empoisonné son amie. Pourquoi? Héloïse a dit qu'elle avait cassé la fenêtre pour entrer. Si c'était vrai, le bris de verre devrait être à l'intérieur de la pièce. Mais ce n'est pas le cas. Héloïse a dû couvrir ses traces, donc elle a cassé la vitre après de l'intérieur. Un étudiant a subi un vol pendant la levée du drapeau. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur la terre et a interrogé plusieurs suspects. Kennedy a dit qu'elle était aux toilettes à ce moment-là. Gavin a dit qu'il avait remarqué que le drapeau japonais était accroché à l'envers et qu'il était allé le réparer. Eleanor a dit que l'élève qui a été volé est sa meilleure amie. Elle ne ferait jamais un truc pareil. Qui est coupable? C'est Gavin. Il a dit que le drapeau japonais était suspendu à l'envers. Mais ce drapeau est le même dans les deux sens. Il ment. De tes dents Un criminel est apparu dans une petite ville et deux jeunes femmes ont disparu. En ce moment même, une troisième fille est en train d'être enlevée. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle est dans un puits avec deux autres filles. Le puits n'est pas particulièrement profond. Elle décide donc d'essayer de s'échapper. La plus petite et la plus mince grimpe sur les deux autres. Mais elle n'arrive pas à atteindre le bord du puits. Que peuvent faire les filles pour sortir de là? La plus grande des filles devrait monter sur les autres. Ses bras sont plus longs et elle atteindra facilement le bord du puits. Tu te perds dans les bois au milieu de l'hiver. Soudain, tu aperçois une cabane. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule bougie sur la table et un poil à bois dans le coin. Tu sors ta boîte d'allumettes et tu vois qu'il ne te reste qu'une seule allumette. Que dois-tu allumer en premier? La lumette, bien sûr. C'était l'hiver et un couple de personnes âgées venait de terminer la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction tandis que sa femme s'était autoproclamée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils ont invité leurs petits-enfants adolescents à jeter un coup d'œil à leur travail. Mais en moins d'une heure, un garçon et deux filles ont déjà brisé plusieurs fenêtres. Ils ont aussi renversé la clôture, enlevé les décorations et détruit le toit. Mais le plus bizarre, c'est que le couple de retraités ne semblait pas s'en soucier. Ils ne faisaient que sourire en regardant les adolescents. Peux-tu comprendre ce qui se passait? Les grands-parents avaient fabriqué une maison en pain d'épices et avaient invité leurs petits-enfants à la manger. 5 coûte 25 euros et 25, 50 euros. Pour 255, tu paieras 75 euros. De quoi s'agit-il et combien coûte un article? Tu achètes des numéros de porte et un numéro coûte 25 euros. Par un lundi matin pluvieux, une voiture a percuté une femme à un passage piéton et a filé sans s'arrêter. Heureusement, la femme n'a pas été gravement blessée. Elle a même réussi à décrire le véhicule avant d'être emmenée à l'hôpital. Il s'agissait d'une camionnette verte. L'accident s'est produit dans une petite ville. La police n'a donc pas eu de mal à savoir qu'il n'y avait que trois véhicules comme celui-ci. Ils ont trouvé et interrogé leur propriétaire. Gary a dit, « Ma sœur participait à un concert dans une ville voisine. Je l'ai accompagnée et j'ai attendu la fin du spectacle pour la ramener. » Angela a expliqué à la police qu'elle avait été très occupée à quelques tâches ménagères. Jardinage, lavage de sa voiture, etc. Larry a répondu qu'il était malade. Du coup, il avait passé toute la journée au lit à boire du thé chaud. Les policiers ont tout de suite compris qui mentait. Qui était-ce ? C'était une journée pluvieuse. Lavier une voiture et jardiner quand il pleut ? Pas la meilleure idée. Angela doit mentir. Un homme se trouvait dans un immeuble de huit étages lorsqu'un feu se déclara. Il sauta par la fenêtre mais ne se fit même pas en bleu. Comment est-ce possible ? L'homme avait sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée. Deux hommes se trouvaient près d'une rivière. Ils voulaient tous les deux rejoindre la rive opposée. Mais le bateau ne pouvait transporter qu'une seule personne. C'était l'été et la rivière n'était pas gelée. Et pourtant, ils parvurent à rejoindre l'autre rive. Comment ? Ils étaient chacun sur une rive opposée. Une ville avait une étrange loi. Tous les hommes qui y vivaient devaient être rasés de près. Mais aucun homme n'avait le droit de se raser lui-même. La seule personne de la ville qui avait le droit de les raser était diplômée et avait 40 ans. Mais alors, qui rasait cette personne ? Ce n'était pas nécessaire. Le barbier était une femme. Une mère a promis à son fils qu'elle le paierait 60 euros de l'heure s'il se lavait les mains pendant 6 secondes avant de passer à table. Le fils ne s'est pas fait attendre et sa mère lui a donné son argent bien mérité. Mais le garçon n'était pas content. Pourquoi ? Parce qu'il n'a reçu que 10 centimes. Aproveite. Aproveite. Sous-titrage ST' 501